Salut, c'est Julie Limit, Nervous Breakdown à cause de ses voisins, et bienvenue dans Psycho Pops. Sérieusement, peut-être que vous, vous vivez ça comme un running gag, mais non, non, c'est des travaux H24 depuis des mois, qui ne s'arrêtent pas jour et nuit, je n'en peux plus. Enfin bref. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi parfois il nous arrive des choses horribles. Eh bien, c'est parce qu'on le mérite. Évidemment, c'est pas aussi simple, la vie c'est pas le noir et le blanc, le bien et le mal, c'est pas aussi manichéen. Mais justement, on va étudier un des mécanismes par lequel on traite les événements difficiles qui nous arrivent à nous ou à autrui, et ce mécanisme s'appelle la croyance du monde juste. Vous entendez ? Vous entendez quoi je vis ? Ça fait ça la nuit aussi. Pour Lerner, en 1980, la croyance du monde juste, c'est une façon de nier l'intervention du hasard en ayant une croyance générale en la justice du monde. Appelez ça comme vous voulez, le destin, la providence, le karma, l'équilibre cosmique, blablabla. Vous voyez de quoi je parle. Et ce plan est toujours en motion. Un buteur fasse ses oeufs et il commence à regner. C'est un pensée scénique, mais c'est aussi un peu merveilleux. Toutes ces petites parts de la machine qui travaillent constantement, de faire sûr que vous finissez exactement où vous devriez être, exactement quand vous devriez être là. Le bon endroit, au bon moment. Alors ça a pas l'air comme ça, mais ça peut être très négatif. En effet, en pensant que tout ce qui nous arrive est mérité, il est aussi très facile de penser qu'une victime est responsable de ce qui lui arrive. Vous savez, les fameux « Ouais, cette fille a été violée, mais bon, elle portait une mini-jupe, elle rentrait seule la nuit, qu'est-ce qu'elle faisait là ? Est-ce qu'elle cherchait pas un peu ? » et blablabla. Salope ! Salope ! Salope ! En fait, ça répond à un besoin de contrôle et de sentiment de protection. On a besoin d'avoir la sensation de vivre dans un monde cohérent, d'avoir le contrôle sur notre environnement. Mais si un événement négatif arrive à quelqu'un par pur hasard ou fatalité, ça veut dire que ça peut tout aussi bien nous arriver à nous. Tandis que si on attribue à la victime une part de responsabilité, ça veut dire que nous, on peut éviter qu'il nous arrive la même chose en prenant nos précautions. Du coup, il suffit que je mette un jean un peu large et une parka bien épaisse, et je n'ai aucun risque de me faire violer. Bien sûr, tout ceci est faux, les victimes sont victimes et donc pas responsables de ce qui leur arrive. Les gens qui ont un cancer ne sont pas forcément des connards, on peut mourir jeune en ayant été adorable toute sa vie, et des filles se font violer en jogging, doudounes, sans maquillage à 14h. Tout ce qui nous arrive dans la vie ne veut pas être imputé à notre responsabilité ou à nos actions, parce que des fois la vie est juste une pute en fait. Bon, après ce moment « Ouais, je dénonce, moi j'ai pas peur », on va illustrer mes propos, parce que sinon c'est juste mon opinion et ça n'a pas de valeur scientifique. Écoutez pas aveuglément tout ce que je vous dis. Écoutez aveuglément. Ça passe. Sérieusement. Mais ils font quoi en vrai ? Dans une première expérience de Lerner en 1980, nos petits sujets vont observer deux compères en train d'accomplir une tâche en fournissant la même qualité et la même quantité de travail. Cependant, à la fin de la tâche, on informe nos sujets que seul un des deux compères pourrait être payé pour le travail accompli, et que celui-ci sera tiré au sort. Une fois ce tirage au sort accompli, nos sujets vont devoir noter la qualité de travail de nos compères. Là vous vous rendez pas compte, mais la vidéo elle doit durer à peu près 5 minutes, mais moi j'ai à peu près 40 minutes de vidéos où j'attends comme ça qu'il y ait plus de bruit. Eh bien figurez-vous que les sujets jugent le compère qui a été payé comme plus productif que l'autre. Même lorsque la récompense est manifestement liée au hasard, nos sujets vont penser que le petit chanceux la méritait plus. C'est une façon de minimiser l'injustice en fait. Dans une autre expérience de Devos et Combi en 1996, on va présenter à nos sujets deux dossiers fictifs de cas de transmission du sida. Après lecture des dossiers, ils vont devoir déterminer le niveau de responsabilité de la personne séropositive dans sa contamination. Dans le premier dossier, la personne est présentée comme ayant rencontré celui qu'il a contaminé à une soirée entre amis, ils sont sortis ensemble, ils sont tombés amoureux, ils sont en couple. Dans le deuxième dossier, la personne est présentée comme ayant rencontré celui qu'il a contaminé en boîte et d'avoir juste eu un coup d'un soir avec lui. Et bon, les résultats sont ceux attendus. La personne ayant été contaminée par un coup d'un soir est jugée comme plus responsable de sa maladie que l'autre. Non mais responsable. On peut juger qu'elle a pris plus de risques, mais on ne peut pas dire qu'une victime est responsable de ce qui lui arrive. Faut arrêter de mélanger victime et responsable ensemble. Vraiment. Ça c'est moi qui le dis. Et vous, vous pensez qu'il ne nous arrive que ce qu'on mérite ? Vous croyez au karma ? Vous pensez donc que je mérite plein d'abonnés parce que je bosse dur ? Eh bien n'hésitez pas à partager en masse cette vidéo afin que vous et vos amis puissiez vous abonner directement, mettre des pouces bleus, mettre la petite cloche, mettre plein de petits commentaires pour me dire ce que vous pensez et si vous avez des questions, et bien sûr me suivre sur tous mes réseaux sociaux, c'est important. En tout cas je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas que les chiens sont de merveilleuses créatures de bonté que nous ne méritons pas. Salope, salope, salope.